Bonjour, bienvenue à la capsule TNI numéro 27. Je suis alors enregistreur d'écran pour faire des capsules web. En fait, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je vous donne tous mes secrets pour faire les capsules exactement comme je vous les envoie à chaque mois. Dans le fond, la seule différence, c'est que le contenu est pensé ici pour les élèves plutôt que pour mes collègues. Alors, ce que je fais, c'est que tout simplement, bien, au préalable, je prépare mes pages, je prépare mon canevas qui va me servir à ma capsule. Donc, ici, je me fais toujours une page titre. Et c'est suivi par des exemples que j'ai pensés et que j'ai organisés pour faire une stratégie, dans le fond, qui se tient, tout ça. Donc, j'ai fait mes pages et je reviens à ma page titre. Et là, bien, je suis prête pour faire, dans le fond, l'enregistrement. Souvent, la façon dont je procède, elle est toute simple. C'est que je suis directement en face de mes élèves. Et là, je leur disais, OK, maintenant, on fait la capsule. Vous êtes mes espèces de modérateurs. Et si je disais vraiment quelque chose qui n'a pas de bon sens ou que je me trompais, bien, levez la main. Comme ça, j'arrêterais l'enregistrement. Donc, je suis certaine, à ce moment-là, que ma capsule, je n'ai pas fait d'erreur d'inattention. En même temps, bien, ça se fait très bien à son bureau de travail, tout simplement, comme à chaque fois que je le fais pour vous, bien, je suis toute seule à mon ordinateur. Donc, l'outil, c'est ici, l'enregistreur Smart. Donc, en appuyant sur cette icône-là, on obtient un menu ici d'enregistrement. Alors, très simple, enregistrer ici, pause et arrêt. Si je faisais enregistrer directement, ce qui arrive, c'est que ce serait la page entière ici qui serait enregistrée. Alors, on verrait les menus, on verrait la barre d'outils, tout ça. C'est d'ailleurs ce que j'ai privilégié, en règle générale, pour vous, parce que j'ai souvent à aller jouer dans les menus, puis je veux que vous puissiez faire le chemin avec moi. En même temps, par rapport aux élèves, on n'a pas besoin de ça. Donc, peut-être qu'une simple portion de ma page serait suffisante. Et pour faire ça, bien, je viens ici, dans le petit menu de droite, et je viens chercher une zone, tout simplement. Donc, j'appuie ici. Là, ça me dit tracer un rectangle autour de la zone que vous souhaitez enregistrer. Alors, ce que je viens faire, c'est que je vais sélectionner une zone, comme ça. Aussitôt que je vais laisser lâcher mon doigt, ça va devenir rouge, et l'enregistrement va débuter. Donc, on voit ici, les secondes commencent. Alors, voici, bienvenue aux portions de collection par Genève Allaire. Et là, vous voyez que je peux changer mes pages, et c'est toujours dans cette zone-là que ça s'est enregistré. Alors, trois quarts de 800, bien là, je pourrais venir prendre un crayon et faire ma stratégie. Donc, avec mes élèves, on ferait ça ici 800. Bon, l'idée ici n'étant pas de vous donner un cours de maths, mais plutôt de vous montrer que si je passe page après page, je peux écrire, jaser en même temps. Et c'est ça qui va faire en sorte que ma capsule va prendre forme. Une fois à la dernière page, tout ce qu'il me reste à faire, c'est stop. Et là, bien, mon ordinateur me dit quel est le nom du fichier. Donc, ça serait, mettons, capsule... Moi, je vais l'appeler capsule test, ça va la différencier des autres. Alors, capsule test, on choisirait l'emplacement. Pour aujourd'hui, je vais le mettre sur mon bureau d'ordinateur, tout simplement. Alors, l'enregistrement, il va être en train de créer un fichier vidéo. Et ici, vous avez le choix, tout simplement, de faire OK ou de, vous pouvez même lire l'enregistrement. Donc, si on lit tout de suite l'enregistrement... Bon, là, ça devient complexe parce que c'est un enregistrement dans un enregistrement. Mais vous voyez que c'est un fichier vidéo, tout simplement, qui débute. Ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que c'était vraiment uniquement l'espace ici, là, qui était enregistré et non pas tout le pourtour. Si vous aviez voulu faire ça, il aurait fallu simplement peser sur l'enregistré. Dans une prochaine petite capsule, je vous montrerai comment partager ces vidéos avec vos élèves. Mais pour l'instant, vous pouvez vous amuser à en créer. Au revoir, à la prochaine!